Les anglais, les portugais, parce qu'il faut se rappeler que le Portugal, ils ont créé un goreur, tout le monde, tout le monde, mais la France, c'est le Sénégal, le 25 janvier 1817, c'est-à-dire qu'on est à Malibu, c'est-à-dire qu'on est à Malibu, et si on interroge l'histoire, voici une image qui va vous donner des informations, non Grégoire, l'autre image, l'autre, les forces françaises en Afrique, les bases prenantes les opérations de l'ONU avec la France, Tchad, 900 milliards de francs CFA, Sénégal, 1200 milliards de francs CFA, Centrafrique, 200 milliards de francs CFA, Djibouti, 2900 milliards de francs CFA, Côte d'Ivoire, 900 milliards de francs CFA, RD Congo, 30 milliards, Moluc, Mayotte, 1460 milliards, La Réunion, Gabon, 980 milliards de francs CFA, Golfe de Guinée, 280 milliards, et ça, c'est la présence des forces françaises en Afrique. Bon, le Mali, il faut l'enlever, parce que 72 heures, nous sommes en France, 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 nous sommes en France. Il y a la information, un grand homme qui a vraiment révolutionné, pourquoi il était intéressant, celui qui a rendu l'âme le 25 janvier 2009, il répondait sous le nom de Momadouja. Momadouja, la révolution de l'administration sénégalaise, un des grands messieurs de ce pays, a rendu l'âme le 25 janvier 2009, décès à Dakar à l'âge de 99 ans de Momadouja, ancien président du conseil du gouvernement du Sénégal, arrêté le 18 décembre 1962. Au lendemain de la crise politique survenue au sommet de l'État, il avait été condamné à la détention dans une enceinte forfaitier, fortifiée par la haute justice, il avait été libéré le 27 mars 1974, Momadouja, candidat à l'élection présidentielle du 27 février 1983. Momadouja, ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit en attendant les événements parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Notre invité là, Pape Sidi, c'est lui qui crée le suspense, mais aujourd'hui là... On lui crée le suspense. Très bien. C'est lui, mais on va lui dire bonjour, Elage. Bienvenue dans le Good Morning. Merci beaucoup, je vous remercie, je vous remercie tous, et merci Lamine, merci Pape Sidi. Vous avez vu cette émission, vous pouvez me suivre. Je vais vous dire, c'est en direct, je vais vous dire YouTube. Voilà, voilà, c'est un plaisir. Sauf que Lamine, il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de l'élection. Le cinéma a besoin de tout. Mais tu t'échappes une fois par semaine, 15 minutes par semaine, ça, Marodi ne veut pas te dire non, tu ne fais pas. Parce que c'est l'intérêt du cinéma que tu viens de défendre ici. Il y a beaucoup de choses que, Kinou, Kinou, les familles sénégalaises, Bataille Recevoir au Gouillen, Bataille Recevoir au Gouillen, Bataille Recevoir au Gouillen, il y a tellement de choses dans le cinéma sénégalais qu'on n'a pas encore traité, hein, Lamine. Il ne travaille pas le petit là. Papouma, comment vas-tu ? Sénégal ! Assalamualaikum, Pape Sidoufal. Alors, c'est le cri de coeur sénégal. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. Il est très bon, c'est le cri de coeur sénégalais. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Mais Pap Sidoufal, c'est le cri de coeur sénégalais. Je ne sais pas, il est très bon, il est très bon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. C'est le plus possible, Inchallah. Oui, c'est ça, oui. On croise les doigts pour le Sénégal. Assalamualaikum à tous les téléspectateurs de la Déseste. Assalamualaikum, nous sommes là. Tous les autres, vous êtes tous qui ont dit que les maillots, vous êtes qui ont dit que les drapeaux, tous ceux qui ont dit que les drapeaux nationales du Sénégal, vous êtes qui ont dit que ça sent la victoire. Oui, c'est ça, oui. Mande, si je n'avais pas besoin de vous, Mande, je vais vous laisser. Non, je vais vous laisser. Non, je vais vous laisser. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est. 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 Je vais vous laisser. Parce que ça fait deux semaines. Je ne suis pas là. Mais je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Mais elles sont là. Je suis là. Arrêtez de fuir le travail. Le Sénégal doit affronter les Capverdiens ce soir à partir de 16h. A partir de 16h, Pab, c'est dit. Le Sénégal-Capverte. Aujourd'hui, ils sont les 20e rencontres dans l'histoire du football. 20e ? Sénégal et Cap Vert sont 19 fois. Aujourd'hui, ils ont gagné leur 18e et 20e fois à 16h. Ils ont gagné le Sénégal pour gagner, Inch'Allah. 20 fois, vous avez gagné ? 20 fois. Nous, Cap Vert. Oui, mais parce qu'il y a eu un tournoi qui nous a dit, c'est Amic Cal Cabral. Mais il y a eu un général qui est au Guinée. Donc, il y a eu le sol. Voilà. Maintenant, le Sénégal et Cap Vert, la première confrontation, nous avons fait le 9 janvier 1979. 2019 ? Voilà. C'est le tournoi, c'est Amic Cal Cabral. Ce qui est possible au Sénégal, c'est qu'il a joué le Cap Vert sur les 19-13 Coupes Amic Cal Cabral. Donc, dans notre dernier match, au mois de juin, ici, l'Essar de la Dior, Sénégal a joué le Cap Vert 2-0. C'est un match amical. Et j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué le Cap d'Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est quand on a eu le 20e confrontation, nous avons fait le débat. Si nous avons fait le Cap Vert, nous sommes au Sénégal, si nous avons fait le Cap Vert, nous avons fait le Cap Vert. Maintenant, nous avons joué ici dans la fraternité. C'est un match amical, c'est le Cap Vert. C'est le Cap Vert. C'est le Cap Vert. Nous avons fait le Cap Vert dans le Sénégal. Autre bonne nouvelle, c'est que l'Essar retrouve la tanière aujourd'hui. Il va jouer ? Non, il ne va pas jouer. Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle alors ? Non, si, parce que l'Essar, il sera opérationnel. Parce que, nous avons fait le débat, si c'est en conférence de presse, il a dit que l'Essar, si l'Essar est opérationnel. Même si l'Essar est venu, il y a des accès, il se fond dans le groupe. Mais s'il revient de blessure, peut-être qu'il n'a pas de vivacité, il n'a pas de 90 minutes, il n'a pas de tenir. Mais on a vu l'histoire Instagram, Ismaël Lassar, il s'est entraîné très, très dur pour revenir en force. Et il en a vraiment envie. Parce qu'il y a un sponsor de l'EQI National, il a fait une vidéo, une capsule. Il a dit que l'Essar, il a dit que l'Essar est l'élimination Sénégal Cameroun, en quart de finale. Il en a jusque là. Il a fait la fierté de la sélection sénégalaise en U20 et en U23. Donc, si l'Essar est venu, il a dit que l'Essar est venu, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'arrivée d'Ismaël Lassar nous fera un bon bouffet d'oxygène. Mais je ne vais pas rester pour moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de maillot. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh, eh, nous allons parler d'accord. Cameroun, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'Afrique. Quand Klopp disait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une petite compétition, ce genre de pratique lui donne raison sur toute la ligne. En tout cas, le nigerien, le chroniqueur niger, le chroniqueur algérien, Djilit, il veut miser sur Minamax. Il veut dire que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il veut miser sur Minamax. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'on ne le voit pas dans la Camerounaise. C'est qu'il veut miser sur Minamax. Manila, Cameroun, ce qu'on a fait, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas besoin d'accord. Eh, Badiane, laissez ce programme que tu expliquais. J'ai dit que je vais me laisser supporter l'équipe nationale, mais tu sais que tu as l'impression que je vais commencer à gagner. Ah, c'est joli, hein. Je vais m'en sortir. Abel, si le micro est en train, il n'est pas moi. C'est bon. Ok. Maintenant, nous, Deglou, qui a déjà annoncé la couleur, hier en conférence de presse, nous avons bien travaillé vendredi. Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire deux séances très, très, très intéressantes. Donc, oui, le Cap Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer quatre, voire cinq fois. La dernière fois qu'on les a jouées, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby. C'est une très belle équipe. Elle n'est pas là par hasard. C'est une équipe qu'on respecte et, comme vous le dites, l'étroaticité qu'il y a entre le Cap Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de savoir à ceux. Le Cap Vert et le Sénégal Le Cap Vert et le Sénégal ont joué cinq fois dans les dernières années. On connaît le Cap Vert. Mais le Cap Vert de particularité, c'est qu'il y a une pré-signée. Le dernier but, le bureau du Cap Vert, c'est l'éliminatoire ou l'équipe nationale du Sénégal, Cheikh Ndouye. C'est parce que Cheikh Ndouye a été éliminatoire du Cap Vert et l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Ce qu'il y a eu, c'est que le Cap Vert, c'est l'équipe d'Afrique. Le Cap Vert mais je ne l'ai pas surprenée ou un défi pour éviter du Cap Vert d'Algérie. Le Cap Vert et le Côte d'Ivoire, l'équipe d'Algérie. Ce n'est pas qu'à l'équipe d'Algérie. Je suis désormais. Il y a un défi qui a éteint. Il a lité du Cap Vert et le Béninatoire du Sénégal. Il a été renforcé à l'équipe d'Algérie. Elle a été renforcée envers l'équipe d'Algérie. Il avait été renforcée envers l'éliminatoire. Il a été renforcée au pays, puis l'événalité. Il a été renforcée envers l'équipe d'Algérie. il n'était pas coach de nous oui, il était coach de l'équipe nationale du Sénégal nous sommes à l'OCC nous sommes à l'OCC nous sommes à l'OCC au téléphone, c'est quelqu'un on a de très très bons rapports c'est quelqu'un qui connait très bien le football et connait la difficulté du métier il sait quoi être entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il a goûté à ça donc bien sûr qu'aujourd'hui avec les performances qu'on a fait lors de ces trois premiers matchs-là c'est normal que le Sénégal soit critiqué c'est normal qu'aujourd'hui les gens, eux, doutent de nous c'est eux qui doutent de nous mais nous, nous ne doutons pas de nous nous connaissons notre force mais comme je le dis parfois il y a des aléas dans la préparation d'une équipe qui font que par moment vous ne débutez pas bien mais ça n'a rien à voir avec le doute mes joueurs ne doutent pas Khalil, il est là, il le sait il y a plutôt une bonne ambiance au sein de cette tanière-là mélangée d'une grande concentration donc oui, c'est vrai qu'on est venu avec beaucoup de certitudes et comme je l'ai dit encore beaucoup de choses ont fait que ces certitudes-là peut-être se sont effritées mais ce n'est pas non plus le désarroi dans la tanière on est concentré et ce match du Cap Vert et comme je l'ai dit nous devons nous concentrer sur ce match du Cap Vert au lieu de parler des trois matchs qui sont passés c'est fini maintenant après demain on aura vraiment un combat très difficile face à une très bonne équipe du Cap Vert très bien organisée qui viendra ici pour justement faire tomber le Sénégal donc à nous de nous préparer allez, si c'est Nene nous sommes tous qui attendent Sénégal Cap Vert c'est à eux de se préparer la tante, la tante qui est Alain Jires nous ne doutons pas de son potentiel l'équipe nationale du Sénégal ne doute pas de son potentiel peut-être dans la configuration environnementale et la configuration de la compétition qui est là qui est là les consultants les entraîneurs et les espères en football nous ne doutons de l'équipe nationale du Sénégal mais le doute n'existe pas dans la tanière Jafar n'a pas de calma je n'ai pas de calma je n'ai pas de calma mais je n'ai pas de calma mais nous ne devons pas nous 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 devons pas ah, Khalidou aussi c'est ce tour là notre premier objectif était de passer les poules on l'a fait malgré ce qu'il se disait sur notre jeu mais le plus important c'est qu'aujourd'hui on est ici et qu'on parle de ce huitième de finale on sait que ça va être un match très difficile un derby les derby ne sont jamais faciles à jouer mais je pense que on est motivé pour passer ce tour parce qu'on a à coeur de montrer à tout le monde qu'on a notre place ici et qu'on veut qu'on veut aller très loin dans cette compétence ils ont à coeur de montrer que leur place est ici ils ont à coeur de montrer que nous sommes à la finale à l'UCC5 l'équipe a travaillé dans la journée du vendredi deux séances pour l'équipe monter en puissance en plus de d'argent d'engagement et il est confiant ce match de taille c'est mon classement je n'ai pas fait je n'ai pas fait mais je n'ai pas fait je n'ai pas fait le classement de pape sidi 4-3-3 à tcha edouard il est dans la rue évidemment Khalidou Koulou c'est la défense pape abou sissé à côté de Khalidou droite bouna gauche Diallo d'accord d'accord c'est ce que je dis Idrissa Ganna Gueye mon palais Mendi pape Matar Sarr comme milieu offensif gosse Sadio Mane excentré droite Bamba Diallo pointe c'est le classement c'est le classement c'est le classement c'est le classement mais je me souviens que c'est le classement est-ce que je n'ai pas coach du bon oui mais je ne sais pas que c'est le problème c'est-à-dire Abdidal a été convoqué comme avec central donc ce serait mal vu que je suis allé à gauche parce qu'il ne pouvait convaincre deux latérales gauches et Salou le match a passé il a fait un bon match donc ce classement et les autres ils ont fait le terrain c'est un dernier dispositif bien qu'il y a un national senegal technologiste